Salut à tous, une toute petite vidéo complémentaire qui sera le service à pré-vente de l'épisode 35 de Troll10 et Permis. Dans la vidéo que vous avez peut-être pu voir, dont vous trouvez dans le descriptif, j'avais remarqué que je n'avais plus la liste des logiciels en français. C'est-à-dire qu'il a fallu que, je crois aussi que c'est une simple coquille, pas vraiment, il a fallu que je modifie pas mal le fichier de traduction. Voilà, donc là je vous mettrai dans le descriptif. Vous voyez, il n'y a plus vraiment que je tweekte, j'ajuste le fichier. Parce que si on regarde les modifications, c'est pas triste. Donc déjà, il a fallu que j'utilise les sections 33 piste et 37 piste bar pour mettre les traductions au bon endroit. C'est-à-dire que tout l'ensemble, tout ça, ne serait-ce que rajouter la section Graphic Drivers, tout ça, j'ai fait que je le déplace. Imaginez le bordel ! Heureusement qu'il y a des coupiers collés. Donc voilà, c'est un peu le service après-vente dont je voulais vous parler. J'ai fait quelques modifications parce qu'il y a des messages qui ont changé, parce que ce message a été transformé en 20.49 dans un noyau standard, un noyau originel. Donc j'ai fait de très légères modifications et je vais vous montrer ce que ça donne. Si vous êtes intéressé et que vous voulez une image ISO, il n'y a qu'à me demander, je la mettrai sur mon espace méga et je vous enverrai un lien. Mais voilà ce que donne l'ISO transformé. Yes ! Je peux vous dire que ça m'a fait un peu... ça m'a facilité un peu la transité intestinale. Oui. Donc j'allais profiter aussi pour relire quelques traductions. Mais ça m'a pris un peu la tête. Enfin c'est le plaisir de traduire des logiciels après tout. Voilà, voilà, voilà. Donc, je vais juste faire un truc très rapide juste pour vous montrer. Donc là on va sauter la liste des mises à jour, des miroirs. Voilà, c'est juste pour vous montrer que si on accède à French, donc là je fais un truc très rapide pour vous montrer. Portation de mes côtés du disque, ok, blablabla, blablabla. Donc je ne ferai pas la station, c'est juste pour vous montrer. Voilà, donc on a toujours le classique. Option de la station avancée. Et bien, au lieu de que ce soit paquet base, c'est noyau standard. Ça colle plus. Parce qu'avant c'était paquet de groupes base et compagnie. Là, ça colle mieux. Donc je vais prendre par exemple le noyau dzen. Bah, je pars défaut, blablabla, blablabla, peu importe. Je vais prendre un archive, c'est le 4, juste pour dire quoi. Voilà. Donc c'est juste pour vous montrer. Comme je n'irai pas plus loin que dans les tapes, bien sûr. Voilà. Et maintenant, si je vais sur des points anarchies. Bingo ! C'est en français. C'est quand même plus agréable. C'est traduit. Donc il y a 4G, il y a Google Chrome, vous voyez. C'est quand même plus agréable. Saloperie. Oh pardon. Mais ça va vraiment énerver. Voilà, donc là je vais annuler. Et si on va par exemple dans Bureautique. Dans le jeu. Voilà. Donc là, je n'irai pas plus loin. Je voulais vous montrer ça. C'est le petit SAV. Donc je le répète, si vous êtes intéressé, envoyez-moi un petit message perso. Et je vous filerai l'adresse de l'ISO sur MEGA. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis salut à tous et à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada.